Bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Désolé pour ce retard, on a dix minutes au moins de retard, parce que vous savez, on a eu cette rencontre hier à Savine-le-Temple. Donc le temps de démonter le matériel, de l'amener ici au 24 et le monter, donc ça nous a pris beaucoup, beaucoup de temps. Merci de votre compréhension. Seigneur Père, on a eu le choix, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ta présence, pour ta parole Seigneur qui nous purifie, qui nous libère. Ce soir, nous voulons Seigneur recevoir l'évangile avec joie. On est le choix, notre maître. Amen. Voilà, nous allons prendre Matthieu chapitre 13 et nous allons lire à partir du verset 24. Matthieu 13, à partir du verset 24. Matthieu 13, Matthéos 13, 24. Alors on va parler des deux réveils, les deux réveils de la fin de temps. Les Écritures de Genèse d'Apocalypse nous parlent des deux réveils. Et alors on a ce passage de Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole en disant, « Le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et sa nala. Mais lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie parut ou apparut aussi. Et les esclaves du maître de la maison vinrent à lui et lui dirent, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il a cette ivrée ? » Mais il leur répondit, « C'est un ennemi, un humain qui a fait cela. » Et les esclaves lui dirent, « Veux-tu donc que nous allions la cueillir ? » Et il leur dit, « Non, de peur qu'un cueillant livré, vous ne dérassignez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez premièrement l'ivrée et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors on va aller plus loin pour voir l'explication de ce message, de ce mystère, de cette parabole. Alors Yeshua renvoya les foules et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivrée du champ. » Répondant, il leur dit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. » Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Et l'ivrée, ce sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. Et les moissonneurs sont les anges. De même donc que l'on cueille l'ivrée et qu'on la brûle dans le feu, de même en sera-t-il lors de l'achèvement de l'âge. « Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui travaillent pour la violation de la Torah et les jeteront dans la fournaise de feu où il y aura le pleur et le grincement de dents. Alors les jus se resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende. » Alors, regardez, on va remonter un tout petit peu encore dans l'explication. Et donc, on va remonter, remonter plutôt, dans la parabole carrément, là on a l'explication. Regardez. Et au verset 26, on nous dit « Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivrée apparu aussi. » Voilà. Et les esclaves demandent au maître de la maison, ils lui demandent « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc cette, n'est-ce pas, ivrée ? D'où vient donc que le champ puisse, le champ puisse avoir cette semence mauvaise ? » Mais il leur répondit « C'est un ennemi, un humain qui a fait cela. » Alors ici, on nous parle d'un ennemi. Et le Seigneur dit « Cet ennemi, c'est le diable. » Mais en même temps, il précise, il dit « Cet ennemi, c'est aussi un humain. » Waouh ! Donc, l'instrument que le diable va utiliser pour, n'est-ce pas, susciter un faux réveil, c'est bien sûr les humains. Ou un humain, les humains. Et on nous dit également que les esclaves vont dire au maître, au verset 28, verset 27, « Et les esclaves du maître, pardon, de la maison, vinrent à lui et lui dirent « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il a cette ivrée ? » Mais leur répondit « C'est un ennemi, un humain qui a fait cela. » Et les esclaves lui dirent « Veux-tu donc que nous allions la cueillir ? » Voilà. Et le maître dit « Non ! » Verset 30, 30, on nous dit, le maître dit « Laissez-les croître ensemble tous les deux jusqu'à la moisson. » Voilà un passage qui nous parle justement des deux réveils. Le premier réveil, c'est le réveil, bien sûr, de l'assemblée véritable, de l'église véritable. Et le deuxième réveil, c'est le réveil de la fausse église, la fausse assemblée, la fausse ecclésia. Et donc, vous avez des gens, des chrétiens qui sont sincères, il y en a qui sont sincères et qui disent que « Non, il n'y aura pas le réveil des chrétiens, il n'y aura que le réveil des faux chrétiens, il y aura l'apostasie. » Parce que le faux réveil, en fait, c'est l'apostasie, tout simplement. Alors, des chrétiens disent, des enseignants même disent que « Non, les véritables chrétiens ne seront pas réveillés, mais il y aura plutôt l'apostasie. » Non, là, c'est aussi, il faut être équilibré, il faut, n'est-ce pas, être juste. Il y a toujours eu dans, n'est-ce pas, l'histoire biblique, ces deux types de réveils. Voilà. Quand on parle du réveil, je vois aussi en même temps deux types de naissances. Voilà. Parce que le réveil, c'est quoi ? C'est juste, c'est comme une naissance. Quand on se réveille, c'est-à-dire que la résurrection, le réveil, une prise de conscience. Voilà. Et c'est aussi la production. Le réveil, c'est aussi la production des fruits. Voilà. Des œuvres. Ça peut être des mauvais fruits, tout comme des bons fruits. Ça peut être des fruits pourris, gâtés, tout comme des bons fruits. Et de Genèse à Apocalypse, on voit, n'est-ce pas, ces deux types de réveils. Et regardez le premier couple, Adam et Kava. Ils vont donner naissance d'abord à deux enfants, deux types de réveils. Le premier, bien sûr, c'est Kain, qui était du malin, nous dit la parole. Donc, une mauvaise semence, l'ivraie. Et le deuxième, n'est-ce pas, réveil, c'est Abel, qui, lui, avait foi, selon Hébreu 11, en Elorim, et qui avait produit des bons fruits, des bonnes œuvres. Donc, on voit déjà, dès le commencement, n'est-ce pas, des choses, ces deux réveils-là. Et tout au long de l'histoire biblique, on assiste à ces deux, n'est-ce pas, personnages, ces deux types de réveils. On assiste à cette dualité entre le bien et le mal. On assiste à cette dualité entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, voyez, et le jour et la nuit. Donc, c'est tout au long des Écritures. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas ces deux réveils. C'est se mentir aussi à soi-même. Oui, les Écritures nous parlent de l'apostasie, on va en parler. Les Écritures nous parlent aussi des chrétiens qui vont se réveiller avant le retour du machia. Voilà, donc nous avons d'abord cette parabole-là, du blé et de l'ivrée. Et la parole nous dit, le Seigneur dit, au verset 30 de Matthieu 13, « Laissez-les croître ensemble, tous les deux, jusqu'à la moisson. » Et la moisson, nous dit la parole, c'est la fin du monde. C'est la fin ou l'achèvement de l'âge. C'est quand le Seigneur va revenir physiquement avec l'Église pour établir le millénaire, le royaume de mille ans sur terre. Voilà, pour mettre fin à la confusion qui règne dans le monde. Et alors, jusqu'à ce retour physique, il y aura ces deux réveils-là. Les deux semences vont croître ensemble. Or, quand on parle de la croissance des arbres, parce que ce sont des semences, des plantes demain. C'est des semences qui vont devenir des plantes, des plantes des arbres. Et ces deux semences-là sont appelées à produire des fruits, à produire les œuvres. Il y a la première semence, le blé, qui produit les fruits de l'esprit. Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, tout ça. La sanctification, la sainteté également. Vous voyez ? Et des œuvres à la gloire du Seigneur, des conversions, des miracles authentiques, tout ça, bien évidemment. Et la deuxième semence livrée produit, n'est-ce pas, les œuvres de la chair. Dont parle Galates, toujours, toujours. On va voir les deux semences, les fruits des deux réveils. Donc, les deux réveils et leurs fruits. Voilà le titre de ce soir. Les deux réveils, n'est-ce pas, spirituels et leurs fruits. Alors, le premier réveil, c'est le réveil, bien sûr, d'Abel. C'est le réveil de la véritable Église. C'est le réveil de véritables croyants, de véritables chrétiens. Et il y a un deuxième passage qui nous parle de ces deux réveils. Nous sommes dans le livre de Matthieu, toujours. On va prendre le chapitre 25, que vous connaissez tous, la parabole de dix vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, cinq d'entre elles étaient sages et cinq folles. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, viens. Voici l'époux, viens, aller à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Donc, ici, on voit également, dans cette parabole, que toutes les vierges vont se réveiller. Toutes. Eh bien, vous voyez, nous avons la moitié de ces dix vierges qui étaient composées, n'est-ce pas, de la véritable église et l'autre moitié de la fausse église. Voilà. La fausse église. Donc, ici aussi, on a ces deux réveils. On nous dit, toutes ces vierges se réveillèrent. Voyez ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, elles se réveillent, toutes ces vierges, et les folles, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Pourquoi ? Parce que quand elles se sont réveillées, elles ont préparé leurs lampes. Donc, la première conséquence du réveil, c'est quoi ? C'est la préparation des lampes. En fait, on se réveille, et automatiquement, on va préparer les lampes, c'est-à-dire, on va revenir à la parole. Parce que, comme vous le savez, les lampes ici représentent, n'est-ce pas, la parole. Allons vérifier rapidement, ça vous le savez déjà, en psaume 105, un passage que nous connaissons tous, 119-105. Donc, psaume 119-105, c'est un des passages qu'on a gardés dans nos cœurs, qu'on a retenus depuis notre conversion. Psaume 119-105. Et que nous disent les Écritures ? Alors, le psalmiste a dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, on voit bien que ces femmes, ces vierges, quand elles sont réveillées, tout de suite, on nous dit qu'elles ont préparé leurs lampes. Toutes, sans exception. Toutes. Alors, préparer ici, c'est quoi ? Eh bien, il faut s'équiper, tout simplement. Il faut revenir à la parole. Il faut retrouver la parole initiale, la parole de base, l'évangile de base, le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que pendant le sommeil, les lampes étaient négligées, la parole était négligée. Pendant ce nombre, tout au long de ces années, tout au long de ce sommeil, eh bien, les lampes n'étaient pas préparées. Et là, elles se réveillent, ces vierges, et elles vont automatiquement préparer leurs lampes. Et les folles, en préparant leurs lampes, s'aperçoivent qu'elles n'avaient pas d'huile. Et effectivement, l'huile, comme vous le savez, est l'image, une belle image, bien sûr, de l'esprit du Seigneur. Et tout ça. Et donc, les lampes marchent avec de l'huile. Et le Seigneur dit quoi dans Jean 6, 63 ? Mes paroles sont esprit et vie. Donc, on ne peut pas dissocier la parole de l'esprit. Donc, vous voyez, la deuxième conséquence du réveil, la première conséquence, c'est le retour à la parole. Le retour aux Écritures. Le retour à la parole. C'est-à-dire, on va restaurer l'évangile. Préparer les lampes, c'est la restauration de l'évangile. L'évangile véritable, l'évangile de la croix, de la repentance, la sanctification, la sainteté. Les bases de l'évangile. La croix, la foi, la sainteté, l'humilité, l'amour, la crainte des lorimes, tout ça. La haine du péché, la consécration, l'assistance aux pauvres, tout ça. Les pauvres. Et on revient à l'évangile. Et la deuxième chose, la deuxième conséquence du réveil ici, c'est quoi ? C'est l'huile. L'huile est retrouvée. On retrouve l'huile. Pourquoi ? Parce que l'huile va alimenter la lampe. Voilà. Pourquoi l'huile ? Parce que l'huile, avec l'huile, l'huile va, n'est-ce pas, nous consacrer. Donc, dans l'huile, nous voyons la consécration. Une nouvelle consécration. Donc, quand il y a un réveil, les gens qui étaient endormis, des gens qui étaient endormis parce que le monde les a tirés, des gens qui étaient endormis parce que l'amour des choses de ce monde les a tirés, eh bien, retrouvent leurs lampes, préparent leurs lampes, reviennent à la parole véritable, au fondement biblique. Et deuxièmement, une fois que les lampes sont, n'est-ce pas, restaurées, tout ça, la parole est restaurée, l'évangile est restauré, ces personnes-là, automatiquement, retrouvent de l'huile. L'huile était utilisée pour consacrer les prêtres, pour consacrer les rois, avec une corne souvent de bélier, pour consacrer les prêtres, les rois et les prophètes. Donc, quand on parle de l'huile, on parle de la consécration. On parle de l'onction véritable. L'onction est sainte. Donc, l'huile restaure la sainteté dans notre vie. L'huile restaure, n'est-ce pas, l'esprit du Seigneur restaure, n'est-ce pas, la crainte de l'orime dans nos vies. L'huile restaure une vie de prière, une vie de méditation quotidienne de la parole de l'orime. L'huile restaure la crainte du Seigneur. Tout ça, là. Donc, en fait, ces deux bases-là, la parole et l'huile, la parole et l'esprit, la parole et l'esprit vont, n'est-ce pas, amener dans la vie des personnes qui vivent le réveil spirituel et d'autres conséquences, vont produire d'autres conséquences. Donc, la parole, première conséquence du réveil, on revient à la parole. Deuxième conséquence, eh bien, il y a une relation avec le Saint-Esprit, une nouvelle relation avec l'esprit, car l'orime est esprit. Voyez ? Et de nouveau, on est consacré. Et ces deux choses-là, la parole et l'esprit, vont produire dans la vie de la personne réveillée, n'est-ce pas, les fruits, tout simplement. Les fruits dont il est question, dans Galate, chapitre 5. Et on va le voir, Galate, chapitre 5. Sans la parole restaurée, sans la prédication de l'évangile pure, sans l'esprit, sans l'huile, on ne peut pas, bien sûr, frères et sœurs, avoir les fruits dont il est question, dans Galate 5, 22. Regardez ce que la parole nous dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, la personne réveillée, ou les frères et sœurs réveillés, vont, n'est-ce pas, retrouver l'amour pour le Seigneur. C'est d'abord l'amour pour le Seigneur, parce que les deux commandements les plus importants qui nous sont donnés, c'est quoi ? Tu aimeras Adonai et l'orime, ton Seigneur, ton Adonai, Adonai, tu aimeras le Seigneur, ton Elorime, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on retrouve l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Et la parole nous dit dans 1 Jean 4, 7 à 8, notamment le verset 8, que l'orime est l'amour. Donc, quand on dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, ça veut dire que celui qui est rempli de l'esprit va automatiquement aimer l'orime, parce que l'orime est l'amour. La personne réveillée va aimer le créateur et l'orime plus que sa femme, plus que son mari, plus que toute chose faisait ça, plus que les biens de ce monde. Parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a un réveil. Il y a une passion pour le Seigneur. Une passion pour la parole. Et une passion pour son prochain. La personne va commencer à aimer son prochain, à travailler pour son prochain, à travailler pour les veuves, pour les orphelins, tout ça. Quand il y a un réveil, vous allez voir, des gens vont commencer à mettre en place des projets, des associations pour venir en aide aux orphelins, aux veuves, aux handicapés, aux aveugles, aux sourds, aux muets, tout ça. En fait, on va s'intéresser aux problèmes des autres. On va s'intéresser, n'est-ce pas, aux difficultés que les autres connaissent. Il y a une nouvelle consécration. On change de mentalité. Les priorités deviennent, d'abord, la priorité, c'est le Seigneur. La priorité, c'est aider mon frère, aider ma soeur, aider même ceux qui me font du mal. On ne peut pas rester indifférent quand on entend parler des femmes violées, quand on entend des enfants violés, battus par leurs parents. On ne peut pas rester indifférent quand on entend des femmes battues. Quand on entend des hommes violés, on ne peut pas rester indifférent parce qu'on a une prise de conscience, parce qu'on est réveillés et le Seigneur nous a réveillés. Eh bien, on est, n'est-ce pas, on a restauré la parole du Seigneur dans nos vies. On a restauré la méditation quotidienne de la parole et on a reçu l'huile de l'esprit, une nouvelle consécration. Et l'huile va nous donner les possibilités de pouvoir porter, justement, des fruits. Et c'est d'abord l'amour. Et c'est d'abord la relation avec Elorim qui est restaurée. Parce que cette relation a été abîmée par l'amour des choses de ce monde, par l'amour pour les autres, tout ça. Et on retrouve sa relation avec le Créateur. Parmi les fruits, il y a par l'amour, et il y a la joie, la joie, la joie de se retrouver avec des frères et sœurs pour prier, pour chanter, pour adorer. On a hâte de se retrouver avec des frères et sœurs pour prier, pour méditer ensemble. On a hâte, on a hâte d'aller à des lieux de rencontre pour prier, chanter. On est pressé, on est à l'heure, on est même dix heures avant, quatre heures avant. On est là, il y a cette joie qui est là, malgré les problèmes. On affronte les difficultés avec joie. Il y a la patience dans les épreuves. Il y a la patience, la persévérance. Il y a la bonté. Il y a la bienveillance. Il y a la foi, même si tu n'entends rien, même si tu ne vois rien, mais tu es convaincu que c'est possible, même si tout le monde dit que ce n'est pas possible, c'est fini pour toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu tournes en rond ? Tu as gâché ta vie, tu as toujours foi. La foi est restaurée, la douceur est restaurée, le contrôle de soi. Avant, la personne endormie avait du mal à se contrôler, à contrôler ses émotions, ses sentiments. Le contrôle de soi. Tu ne te laisses plus emporter par la colère, par la jalousie, par la haine. Contrôle de soi. Waouh ! Ça, c'est les fruits de l'esprit qui se manifestent. Qui se manifestent. Ça, c'est au niveau de l'esprit, au niveau du cœur de celui qui a reçu le réveil, qui est réveillé par le Seigneur. Et d'autres, à part les fruits, il y a les œuvres aussi de l'esprit. Les œuvres de l'esprit. Alléluia ! Regardez, mes amis, et regardez, par rapport au réveil, à part les... Ça, ça, tu... Vous voyez le réveil ? On est réveillé comme les vierges, on prépare les lampes. Deuxièmement, il y a l'huile, et ensuite, on produit les fruits de Graal 5.22. On ne s'arrête pas aux fruits. Mais après, il y a les œuvres. Il y a les œuvres. Et regardez, Ephésiens, chapitre 2, le verset 10. Qu'est-ce que la parole nous dit, mes amis ? Regardez, la parole nous dit ici. Car nous sommes son ouvrage, ayant été crié à Yeshua, pour les bonnes œuvres qu'Elorim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Et on parle maintenant des œuvres de l'esprit. Vous voyez ? Les œuvres de l'esprit, il y a les œuvres de la chair, il y a aussi les œuvres de l'esprit. Alors, quelles sont ces œuvres-là qu'Elorim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles ? Rappelez-vous bien que nous marchions grâce à la lampe que nous avons, et qui est alimentée par l'huile. Parce que nous marchions dans un monde de ténèbres. Et nous devons marcher grâce à la lampe, qui éclaire notre sentier, nos pas, alimentée par l'huile de l'esprit. C'est la marche par l'esprit. Et nous marchions comment ? Nous marchions dans les œuvres. Waouh ! Et quelles sont ces œuvres-là ? Eh bien, regardez, nous sommes dans Marc chapitre 16, un passage que vous connaissez, mes amis. Marc chapitre 16, regardez ce que la parole nous dit, à partir du verset 15, les Écritures nous disent, « Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et voici les signes. Voilà. Les œuvres-là, ce sont les signes. Ben oui, les signes. Quand il y a le réveil, il y a automatiquement des signes. C'est obligé. Et voici les signes qui suivront de près. Ici, on a changé, accompagné par suivre de près. C'est-à-dire, nous marchons, non ? Nous marchons dans les œuvres. Et en marchant dans les œuvres, ces signes-là, ces œuvres-là, nous suivent de près. C'est-à-dire, même si tu es malade, même si tu es fatigué, tu es quand même suivi de près. Même si tu es fatigué, même si tu as parfois des doutes, les signes te suivent de près. Ils chasseront les démons, en mon nom. Donc, naturellement, les démons sont chassés. Naturellement. Alors, si dans une assemblée, les démons ne sont jamais chassés, il y a un problème. Parce qu'on n'est pas encore au ciel. Donc, il y a toujours des infiltrés. Voilà pourquoi Yehoshua, quand il allait dans les synagogues, parfois, en entrant dans une synagogue, en prêchant, les démons pouvaient se manifester et lui dire, « Qu'y a-t-il entre toi et nous ? » « Tu es venu ici pour nous perdre. » Les démons se sentent à l'aise dans beaucoup d'églises aujourd'hui. À l'aise. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe. Scandale sur scandale. On en parlera par rapport au réveil de la fausse église. Donc, on nous parle du fait de chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Imaginez, vous n'avez jamais parlé une langue quelconque et vous mettez à parler cette langue-là. Quel signe ? Ils prendront dans leurs mains les serpents et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Waouh ! Et ça, c'est terrible. Les signes qui accompagnent, mes amis, les enfants de l'horime. Naturellement, nous ne courons pas après les signes. Non, la parole nous dit que ce sont les signes qui nous suivent de près. Donc, un vrai chrétien, un chrétien réveillé est un chrétien qui ne court pas après les miracles. Mais non, parce que ce sont les miracles qui te suivent de près. Donc, tu ne veux pas courir après quelque chose qui te suit de près. Oh Seigneur, sauve-nous ! C'est-à-dire, en tant que chrétien, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que tu es suivi de près. Comme, en fait, le verbe ici, il y a une image que le Seigneur me met à cœur pour que vous compreniez un peu ce passage qui dit que les signes nous suivent de près. Vous avez vu quand il fait jour, quand il y a le soleil, comment notre ombre nous suit de près ? Voilà cette image-là. Donc, ce n'est pas vous qui devrez suivre votre ombre. C'est votre ombre qui doit vous suivre. Et l'ombre est générée par quoi ? par la lumière. Et qui est la lumière ? Il est au choix. Parce que là, la lampe est claire grâce à l'huile. Donc, parce que tu es éclairé, les signes deviennent ton ombre. Donc, les signes qui doivent nous suivre, c'est notre ombre. Voilà pourquoi l'ombre de pierre guérisse les malades. Vous comprenez l'illumination ici ? Seigneur, délivre-nous. Il faut que notre mentalité religieuse soit brisée par la parole révélée, mes amis, la parole, par l'illumination de la parole. Ben oui, on n'a jamais compris pourquoi l'ombre de pierre pouvait guérir les malades. Mais c'est normal, pierre était éclairée par le soleil levant. Zacharie, Zacharie a dit grâce à l'orime qu'il nous a visités depuis le ciel, le soleil levant nous a visités d'en haut. Ben oui, tu nous éclaires et une fois que tu es éclairé, les signes deviennent ton ombre. Voilà pourquoi pas. Quand les gens t'approchent, si tu es rempli de feu, rempli d'huile, les gens dans ta présence, ils se sentent mal parce qu'ils ont des choses à se cacher, à se reprocher. Hein ? Ben oui, parce qu'il y a des gens en fonction de l'autorité qu'ils ont reçue, l'ombre va être plus ou moins grande ou petite. Ben oui. Et toi, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi une fois converti, les mystiques te combattent. Parce qu'ils voient ton ombre qui les perturbe. Tu montes dans le train, ils changent de place, tu ne comprends pas. Non, ce n'est pas parce que tu sens mauvais, c'est parce que ton ombre dérange. Voilà pourquoi les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, étaient appliqués sur les malades et ils étaient guéris pour quoi ? L'ombre. Oh Seigneur, sauve-nous, éclaire-nous le réveil spirituel. Waouh ! Mes amis, quand on entend toutes ces guérisons que le Seigneur opère, tous ces miracles, toutes ces conversions, ça c'est d'autres, les œuvres là, quand on chasse les démons, les démons, une fois qu'ils sont chassés, les gens, ils sont libérés. Donc la conversion, parce que la conversion c'est la délivrance, le salut c'est la délivrance par rapport au péché, par rapport aux démons, par rapport aux chaînes. Donc une fois que les démons sont chassés, les gens se convertissent. Quand on entend la parole, voyez, dans le réveil spirituel, il y a la prédication simple de l'Évangile et cette prédication a des effets. Ça rend les gens fous du Seigneur. Il y en a qui peuvent se lever, commencer à marcher, à sauter, à courir, à courir, à crier. Il peut y avoir des manifestations physiques. Les gens peuvent trembler sous la puissance du Seigneur, peuvent se mettre à genoux, peuvent pleurer, ils vont confesser leur péché. Nous sommes dans Acte chapitre 8. Oh Seigneur, les signes, les signes, les signes, regardez ça. Acte chapitre 8. Nous descendons. Voilà, verset 5. Et Philippos, étant descendu dans la ville de Samarie, et Philippos, étant descendu dans la ville de Samarie, leur prêcha le Machia. Et les foules d'un commun accord étaient attentives à ce que Philippos disait en l'entendant et en voyant les signes qu'il produisait. Waouh ! C'était quoi ce signe ? Car les esprits impurs sortaient en criant à grande voix de beaucoup qui en avaient. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a eu une grande joie dans cette ville-là. Or, il y avait auparavant dans la ville un homme du nom de Shimon qui pratiquait des actes de Bajer et étonnait la nation de la Samarie, se disant quelqu'un de grand, auquel tous s'attachaient depuis le plus petit jusqu'au plus grand, disant celui-ci est la grande puissance de l'horime. Or, ils s'attachaient à lui parce que depuis assez longtemps, il les avait étonnés par ces sorcelleries. Mais quand ils eurent cru ce que Philippos leur annonçait concernant le royaume de l'horime et le nom de Yeshua-Mashiach, tant les hommes que les femmes furent baptisés. Voilà. Donc, les baptêmes, naturellement, il n'y a pas besoin de cours de baptême. Les gens se font baptiser le jour même. Ils confessent leur péché, ils prennent leur baptême parce que le réveil, mes amis, est là. Parce que l'esprit de réveil est là. L'Église est née avec la puissance du réveil, l'esprit du réveil. Vous voyez ? Et tous les jours, le Seigneur nous réveille. Comme tous les jours, nous dormons, tous les jours, nous nous réveillons. Donc, le Seigneur nous réveille. Quand il voit qu'on commence à s'endormir, il nous réveille. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de réveil des chrétiens. C'est du mensonge, ça. C'est être contre la parole. Voilà. C'est terrible, c'est grave. C'est grave de parler ainsi. Tous les jours, nous tendons vers la perfection. Nous n'avons pas atteint la perfection encore. Tous les jours, le Seigneur nous interpelle. Tous les jours, le Seigneur nous fait grandir. Tous les jours, il nous réveille. Tous les jours, nous nous grandissons parce qu'il faut croître. Nous croissons, n'est-ce pas, jusqu'à, nous sommes en train de croître jusqu'à la moisson. Jusqu'à l'achèvement de l'âge. Jusqu'au retour du machia. Nous tendons vers la perfection. Donc, tous les jours, le Seigneur nous saisit, nous réveille. Et Philippe arrive à Samarie, ah, un réveil. D'abord, les impies, bien sûr. Mais, vous allez me dire là, sur le réveil des impies, c'est des gens qui se sont convertis. Oui, alors de voir dans Romain, chapitre, mes amis, Romain, chapitre 13. Regardez, on va descendre un peu. Regardez, on descend encore. Voilà. Alors, le verset, regardez le verset, 11. Et même, vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Et là, Paul même va, n'est-ce pas, être concerné. Il dit, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Quel message ? Le grand apôtre Paul devait aussi se réveiller. Ben oui, mes amis, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. la nuit est avancée et le jour approche. Alors, mettons de côté les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Waouh ! Marchons d'une manière bien saillante comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans la querelle et la jalousie. Mais, soyez revêtus du Seigneur Yeshua Mashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Waouh ! C'est l'heure de nous réveiller du sommeil qui peut dire parmi les chrétiens qu'il ne s'est jamais endormi. Parce que les Écritures nous disent que toutes les vierges s'étaient endormies, toutes, sans exception. Alors, qui est assez méchant pour dire non, moi, c'est orgueilleux, moi, jamais je ne me suis endormi. Même l'apôtre Paul dira c'est l'heure de nous réveiller, de nous réveiller. Il s'est inclué. Alors, frères, frères et sœurs, non, je ne parle pas, la Bible ne parle pas du réveil du monde entier que tout le monde va être sauvé, non, la Bible parle du réveil de l'Église qui doit, n'est-ce pas, se préparer pour l'enlèvement. Bien évidemment, et c'est ce qui se passe ici et là, à chaque fois dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'Église, à chaque fois dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'Église, que cette Église était un tout petit peu endormie, le Seigneur a suscité des frères et sœurs. On a eu des précurseurs, des hommes et des femmes puissamment utilisés par le Seigneur, des Noirs, des Blancs, de tout, des Indiens, de tout, que le Seigneur a puissamment utilisé pour réveiller les frères et sœurs, pour revenir encore à la parole. Il y a eu Jean Calvin, Luther, qui étaient catholiques, réveillés par le Seigneur et qui, mes amis, ont préparé leur lampe et à leur époque, ils ont mis l'accent sur le sacerdoce universel, le fait que tous les chrétiens sont prêtres. Voilà, une prise de conscience, mais ce réveil qui a produit la réforme, n'est-ce pas, et c'était à un moment donné, il y a eu encore d'autres personnes que le Seigneur a suscité pour amener son peuple à une prise de conscience, tout ça, et donc, c'est biblique que les frères et sœurs dans le monde entier, de chaque génération, se réveillent, se préparent de nouveau et l'engouement pour annoncer un évangile simple, un évangile pur, l'évangile dépouillé de toute forme, mes amis, d'artifice, dépouillé de la prospérité financière, dépouillé, mes amis, de ce monde, mais un évangile pur, un évangile basé sur le royaume céleste, le royaume à venir, le royaume qui s'est établi déjà dans nos cœurs, le royaume messianique, le royaume du Machia, un évangile basé sur Yéhoshua, Machia, mort et ressuscité trois jours après pour, n'est-ce pas, nos péchés et ressuscité à cause de notre justification. Un évangile sur la foi, sur le retour de Yéhoshua, un évangile sur l'enlèvement de l'église, un évangile sur la sanctification, la sainteté, sur la vérité, sur l'amour, un évangile disant, faisant comprendre aux chrétiens qu'ils sont tous prêtres, qu'ils sont tous des rois, qu'ils sont tous des prêtres, qu'ils sont tous appelés à être en relation avec le Seigneur, qu'ils n'ont pas besoin d'un pasteur pour aller vers le Seigneur, que des pasteurs sont des frères comme les autres qui ne sont pas au-dessus des chrétiens, qu'un seul est au-dessus c'est Yéhoshua, Machia, une seule tête Yéhoshua, Machia, un évangile diffusé, donné gratuitement parce qu'on l'a reçu gratuitement, un évangile où l'on voit des chrétiens qui chantent, qui sont dans la simplicité, qui ne sont pas des stars, qui élèvent le Seigneur, un évangile pur et simple, préparant les frères et sœurs à recevoir le Machia, préparant les frères et sœurs à l'enlèvement, voilà ce réveil la frère et sœur parce que nous devons revenir à ces choses-là et le Seigneur dit son peuple fera debout pour son retour, alléluia, gloire au Seigneur et c'est ce réveil là mes amis là que le Seigneur est en train de susciter de plus en plus en ce temps de la faim dans les cœurs des enfants du Seigneur, dans le monde entier, il y a parmi ces gens-là des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, il y a des gens et gratuitement et le Seigneur accompagne ses enfants. Ces chrétiens n'ont pas besoin mes amis d'être membres forcément d'une organisation religieuse pour pouvoir servir le Seigneur, pour pouvoir aider les autres, ils le font simplement. Ils se retrouvent entre deux ou trois, quatre dans une maison, ils prient, peu importe le lieu où ils sont, ils partagent simplement la parole mes amis. Ils n'ont pas besoin d'un apôtre pour pouvoir aller en mission, ils n'ont pas besoin d'un soi-disant père spirituel pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur, ils font ce que le Seigneur leur demande de faire, voilà ce qui se passe ici et là et le Seigneur restaure le nom de Yehoshua, Mashiach, il restaure mes amis son nom hébreu, oui frères et sœurs, il restaure ces choses-là et de plus en plus mes amis, il prépare l'église à son retour. Et quand on voit dans acte chapitre 2, comment, quand l'église est née, acte 3, il y a eu la persécution parce que quand il y a le réveil spirituel, il y a aussi la persécution mes amis, Alléluia, les gens sont persécutés, les vrais chrétiens sont persécutés, traités de tous les noms, ils sont rejetés, traités de tous les noms, sectes, magiciens, gourous, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Ils sont rejetés, ils sont traités, ils sont persécutés, il y en a même qui sont tués à cause de leur foi comme nos frères et sœurs qui sont en Chine, qui sont dans certains pays arabes, qui sont persécutés, qui sont égorgés à cause de leur foi en Mashiach, et au choix. Et nous avons une pensée d'ailleurs pour eux que les sœurs viennent en aide, on a dit Yeshua, nos frères et sœurs qui sont dans le pays musulman et tous ceux qui sont persécutés, soyez fortifiés, nous dit Yeshua. Alors, quand il y a ce réveil, quand on voit dans acte chapitre 3, acte 2, 2, 3, 4, 5, miracle guérison, dans acte 4 et 5, on voit aussi, mes amis, des frères et sœurs spontanément soutenir financièrement la mission, apporter leur bien au pied des apôtres et on faisait la distribution à chacun selon ses besoins, mes amis, et on a envoyé des missionnaires. Donc, quand il y a aussi un réveil, des missionnaires soient envoyés partout jusqu'aux extrémités de la terre pour aller répandre la parole, répandre l'évangile, répandre le feu du réveil, mes amis, au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Oui, le réveil est biblique, oui, le réveil des chrétiens de l'église est biblique, l'église du Seigneur qui partira à l'enlèvement sera de plus en plus réveillée par le Seigneur, de plus en plus bousculée, le Seigneur va de plus en plus donner des songes, des visions à ses enfants par rapport à son retour et des gens vont, des chrétiens qui s'étaient un peu endormis, même profondément endormis, ils vont entendre le son du chauffard car il est minuit et là le son du chauffard dit quoi ? Voici l'époux. Ce n'est pas un message qui dit voici l'argent, voici le matériel, voici les beaux bâtiments, tout ça, non, voici l'époux, voici l'époux. Le message sera centré sur Yeshua, Mashiach, rien d'autre. Et ces prédicateurs ne seront pas des stars, seront des esclaves du Seigneur, des serviteurs qui seront là au service des uns des autres, tout ça. Ils ne chercheront pas à mettre leurs photos partout, ils ne chercheront pas mes amis à être acclamés, glorifiés. Si on se met à genoux devant eux, devant elles, ils vont eux-mêmes se mettre à genoux devant les gens. Frères et sœurs, ils n'ont qu'un seul nom dans leur bouche, Yeshua, Mashiach, le L de Yaakov, le L d'Abraham, d'Izak et de Yaakov, le L d'Israël, le L de Yerushalem qui revient pour restaurer le peuple hébreu quand nous attendons la restauration du peuple hébreu d'Israël physique de la Yerushalem d'Amba aussi parce qu'Yéushua va établir son règne de mille ans sur Yerushalem pendant mille ans mes amis et je voudrais encourager tous les hébreux, tous les juifs au nom d'Yéushua et encourager aussi mes frères arabes au nom d'Yéushua encourager les uns et les autres parce que le machin revient mes amis et dans le réveil on retrouve l'évangile simple l'évangile véritable mes amis là au nom d'Yéushua l'accent n'est pas mis sur l'argent on ne vend pas dans le réveil l'évangile les chans sont donnés des chans nouveaux sont donnés tout est gratuit mes amis et des frères et soeurs spontanément soutiennent financièrement maternellement l'oeuvre et les veuves sont aidés les veuves sont nourris les orphelins sont nourris mes amis les enfants sont encouragés des couples sont restaurés mes amis ceux qui étaient au bord du divorce reviennent à la parole le pardon est accordé les gens témoignent en disant nous étions au bord du divorce le Seigneur nous a restaurés parce que nous croyons au miracle du Seigneur parce que nous sommes nous sommes mes amis ses enfants et nous voulons vivre sa parole voilà le rêve mes amis on dit Yeshua et le Seigneur l'a fait et quand on voit mes amis les actes des apôtres on dit bien actes des apôtres bah oui les actes des apôtres ne sont pas terminés parce que les apôtres ils sont morts c'est vrai mais c'était des instruments comme vous et moi et l'esprit qui les a animés c'est le même qui nous anime aujourd'hui frères et soeurs alléluia donc les actes des apôtres continuent mes amis encore aujourd'hui alléluia et qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont élevé le Seigneur Pierre Petros pouvait dire dans actes 4.12 il n'y a aucun autre nom qui nous est donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés et ce nom c'est Yehoshua Machia voilà le message mes amis c'est Yehoshua Machia le matin le midi le soir la nuit pendant qu'on dort pendant qu'on se réveille pendant qu'on est réveillé pendant qu'on se douche pendant qu'on mange pendant qu'on chante pendant qu'on travaille pendant qu'on mange pendant qu'on marche pendant qu'on saute le nom de Yehoshua Machia est élevé au-dessus de tout nom alléluia gloire au Seigneur ça c'est le réveil en gros spirituel mes amis il y a des conséquences pour plusieurs générations pour plusieurs générations mes amis on est Yehoshua alléluia gloire au Seigneur gloire au Seigneur alléluia magnifique Seigneur une prise de conscience véritable que le maître peut revenir à tout moment une prise de conscience que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre les biens que le Seigneur nous donne on s'en sert pour aider les autres et dans le réveil quand on est touché par l'Esprit du Seigneur l'amour du Seigneur on bénit nos ennemis on prie pour ceux qui nous persécutent on bénit ceux qui nous maudissent mes amis on ne rentre pas dans une guerre charnelle non pas du tout on ne se focalise que sur le Seigneur et sur le Seigneur seul sur Yehoshua et ensuite sur les pauvres sur les nécessiteux et on va les encourager les soutenir on a dit Yehoshua dans le réveil on ne va pas dire aux gens oui venez prier avec nous physiquement si vous ne le faites pas vous ne serez pas sauvés non 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 on n'a pas l'esprit sectaire mes amis là parce que les enfants des Lorim il y en a partout il y en a partout on ne pourra pas tous physiquement les mettre quelque part pour qu'un bâtiment les contienne mes amis non pas du tout au contraire on va rencontrer d'autres chrétiens et on va leur dire vous aussi dans votre champ là-bas là où vous êtes faites l'œuvre du Père faites l'œuvre du Père on va prier les uns pour les autres que l'on soit noir que l'on soit blanc jaune, marron, chocolat peu importe nos origines frères et sœurs dans le réveil il n'y a plus de dénomination mes amis tout ça ça saute toutes ces barrières là dénominationnelles sont explosées mes amis là parce que le réveil c'est cette vague ces eaux ces eaux ces torrents qui brisent mes amis ces barrières raciales linguistiques frères et sœurs au nom de Yeshua il n'y a ni juif ni grec ni homme ni femme il n'y a pas oh moi je suis messianique oh moi je suis catholique je ne parle pas de l'écuménisme je parle du corps qui se réveille alléluia gloire au Seigneur magnifique Seigneur alléluia donc du coup on avance ensemble peu importe celle ou celui qui partage la parole peu importe celui qui prêche mes amis qui soit noir, blanc, jaune nous ce qui nous intéresse dans le réveil c'est la parole qui est donnée cette parole glorifie-t-elle le Seigneur ou pas si le Seigneur est glorifié Yeshua Adonai on dit alléluia gloire au Seigneur et on avance c'est ça le réveil frères et sœurs au nom de Yeshua magnifique Seigneur le réveil c'est un filet qui est jeté dans l'eau et quand on le sort il y a toutes sortes de poissons de toutes sortes mes amis de toutes races il y a les blancs les noirs les jeunes tout le monde est touché par le message parce que les esprits qui sont dans ces corps-là les esprits que le Seigneur a mis à nous les esprits humains sont les esprits qui viennent des lorimes les esprits des lorimes mes amis reçoivent l'attestation que le message qui est prêché par un noir par un blanc par un jaune par une femme peu importe mes amis ton origine vos origines le message qui est apporté est le message du Seigneur et les gens reçoivent cela mes amis on a dit Yeshua hallelujah gloire au Seigneur on a parlé tellement du réveil spirituel le réveil authentique que le temps nous manque un peu pour parler du réveil de la fausse n'est-ce pas église le réveil de la fausse église l'apostasie les oeuvres de la chair les oeuvres de la chair donc là c'est la partie 1 partie 1 et donc c'est la partie 1 ce soir donc on aura la partie la deuxième partie on verra demain si le Seigneur permet ou mercredi et je pense mercredi là on aura excepté une émission spéciale sur le réveil n'est-ce pas des faux prophètes des antichrists et des faux chantres avec des preuves de toutes sortes de scandales ici et là et l'équipe va nous faire des recherches sur toutes sortes de scandales qu'on entend ici et là en Afrique en Europe partout pour vous montrer à quel point c'est le réveil de la fausse église mais comprenez qu'il y a les deux réveils c'est le réveil de deux semences le blé est livré et le Seigneur est en train de réveiller actuellement son église dans les nations et s'il vous plaît vous qui commencez à vivre le réveil vous qui commencez à prendre conscience que le Seigneur revient n'allez pas condamner les gens parce qu'ils ne prient pas avec vous physiquement n'allez pas chercher à attirer les gens dans vos bâtiments d'église dans vos maisons d'église non on ne contrôle rien quand le Seigneur prend en main les choses laissez le Seigneur faire son oeuvre avec les uns les autres vous rencontrez les chrétiens encouragez-les à servir le Seigneur là où ils sont et continuez votre chemin voilà l'esprit du réveil ne faisons pas comme Jacques et Jean qui avaient n'est-ce pas interdit cet homme qui chassait les démons au nom de Yeshua parce qu'il ne le suivait pas physiquement et le Seigneur a dit c'est lui qui n'est pas contre vous contre nous et pour nous donc vous allez rencontrer des gens encouragez-les et avancez voilà c'est ça le réveil mes amis l'esprit du réveil la repentance on fait des erreurs moi j'en fais et quand j'en fais je dis pardon l'esprit du réveil on se repent facilement on n'est pas en train de se justifier Seigneur pardon là j'ai fait une erreur mon frère et ma soeur pardonne-moi et il faut qu'on avance le Seigneur revient on n'a pas souffert à la guerre on veut aller au ciel on veut être sauvé voilà l'esprit du réveil l'esprit de vérité l'esprit de repentance l'esprit de conversion et des conversions des délivrances des guérisons tout ça et à chaque fois que le Seigneur opère on lui rend toute la gloire voilà le réveil spirituel frère et soeur que le Seigneur nous garde des enfants peuvent prophétiser des enfants prennent leur baptême leur réveil voyez que le Seigneur soit béni mes amis alors rendez-vous demain 19h30 il y aura des chants spirituels et mercredi deuxième partie de l'enseignement sur les deux types de réveil voilà donc ça c'est la partie une ce soir la partie numéro 2 c'est mercredi ou demain on verra comment le Seigneur va nous conduire en tout cas soyez fortifiés soyez encouragés ce samedi réunions mes amis bien sûr de réveil ou on ne le sait pas encore on vous le dira et tout ça et on se laisse guider par le Maître que le Seigneur soit béni en tout cas merci à vous tous pour votre soutien on a dit au chaud à notre Seigneur et Maître que le Seigneur vous garde Amen Amen